Un petit mot de la galerie ? Eh bien, j'ai que des artistes formidables dans ma galerie. C'est vrai ? Oui. Vous êtes situé où ? À Rouen. Divers artistes, des styles différents, mais qui s'harmonisent très bien entre eux. Je suis en présence de ? Gîte. 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 Alors toi, tu es sculpteur, ça fait longtemps que je vois ton travail. Oui. Enfin, je suis plutôt connue pour mes taureaux rouges. Je crois que tout le monde a envie d'avoir un taureau chez soi. D'accord. Mais j'aime aussi, là, cette année, j'ai diversifié avec Utilé, un petit nouveau, qui cherche une maison. Et tu es dans plusieurs galeries ou exclusivement dans ma galerie ? Non, non, dans beaucoup de galeries. Aussi à l'étranger, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg. D'accord, donc ton vrai nom, c'est Gîte ? Gîte, Yemfrey. Donc c'est Gîte, ton nom d'artiste ? G-I-T-E, c'est bien ça ? Oui. D'accord. Donc des éléphants. Avec des fleurs. Nous avons aussi un superbe rhinocéros. C'est emblématique avec la corne, le symbole, très recherché. Et alors, tu as fait un nouveau travail dernièrement ? Oui. C'est exactement ça ? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors justement, pour diversifier, parce que bon, les sculptures, ça fait quand même 15 ans, j'avais envie de continuer, mais dans un autre domaine. Mais en gardant toujours ce côté un peu sculpture. Donc j'ai essayé de le transposer avec de la matière, mais sur des toiles, mais comme j'habite dans la Vérou, qui est à le musée Soulages, et pour en quelque sorte rendre hommage à Soulages, je l'ai fait en noir. C'est un petit clin d'œil à Soulages. D'accord. Ce sont des toiles, finalement, il y a une épaisseur dans tes toiles, en fait. Il y a une grosse matière. Et selon l'orientation de la lumière, ça change totalement. Et les yeux sont faits en céramique. Tu penses que tu vas toujours les faire en noir, ces nouveaux tableaux ? Non, je pense que ça évoluera, mais je ne sais pas comment, parce que si tu parlais de l'évolution, tant qu'on n'y est pas, ça évoluera forcément, mais je ne sais pas comment. Pour l'instant, je suis dans le noir, mais après, je pense que ça changera. Je ne pense pas que je resterai tout le temps dans le noir. Moi, je suis super contente de t'avoir rencontrée. Merci. Sur le savoir 3F, à Montpellier. Merci. Je te vois à tous les salons, d'ailleurs. Pas tous, mais presque. Non, je vois tes œuvres, en tout cas. Oui, dans tous les salons, oui. Déjà, ce sont toujours des pièces uniques, il n'y a pas de moule. D'accord. Et je remonte ma pièce, et j'essaie toujours de leur donner beaucoup de force et beaucoup de puissance. C'est le but, en fait, c'est surtout ça.